Bonjour, je m'appelle Walid Zouach et je suis franco-algérien, d'un père algérien, d'une mère française. Et dans ma vie, à un moment donné, dans l'adolescence, je me suis beaucoup cherché. À un moment dans ma vie, j'ai cru que l'islam était la vérité. Et malgré ma requête, malgré ma recherche de Dieu, je courais comme ça, je marchais dans la vie. Et je cherchais toujours un but à ma vie. Et parce que des fois, tout ne venait pas me combler. Mais un jour, en 2004, alors qu'on m'a invité à l'église, alors que je connaissais bien déjà l'église, mais que personnellement, pour moi, l'église n'était pas la vérité, les chrétiens n'avaient pas la vérité. On m'a invité dans une réunion. Et quand on m'a invité dans cette réunion, le frère qui m'a amené à la fin, il m'a donné une Bible. Et j'ai pris cette Bible et je l'ai ramenée chez moi. Et quand j'ai ramené cette Bible chez moi, pendant quelques jours, je regardais cette Bible et je rigolais. J'ai dit, ces chrétiens sont malades. Il se dit, moi, je n'aime pas lire. Et ces chrétiens, ils s'amusent à lire ce livre. Ils doivent mettre au moins dix ans pour le livre. Et alors que je me posais ces questions, je me suis dit, je vais lire le résumé au préambule. Comme ça, c'est un jour où une personne me pose des questions sur la Bible, je raconte quelques histoires. Et après, il me laisse tranquille. Il va voir que je suis pas un inculque. Mais dans la Bible, il n'y a pas de résumé. Et quand j'ai ouvert la première page, il y avait écrit la Sainte Bible. J'ai tourné la deuxième page. Cette page, aujourd'hui, elle est blanche. Mais le jour où je l'avais ouverte, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Et ce qu'il y avait écrit, il y avait écrit, la Bible peut être lue en 72 heures en la lisant continue, sans manger, sans dormir, à haute voix. Alors que je me suis lancé un défi. J'ai dit, si cette Bible, on peut la lire en 72 heures. Je vais la lire plus rapide qu'aucun chrétien n'a jamais lue. Je vais tout lire à haute voix. Et je vais retourner chez la personne qui m'a donné cette Bible. Je vais lui jeter la Bible. Je vais lui dire, j'ai écouté le message de l'évangile. J'ai lu la Bible en entier. Je ne parle plus jamais de Jésus. C'était ce que je voulais faire. Et j'ai commencé le jour même. Mon ami qui m'a donné la Bible a dit, le jour où tu commences à lire la Bible, commence par l'évangile. Et j'ai commencé par l'évangile de Matthieu. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait à haute voix. Ça m'a mis 4 heures. Une heure pour 7 chapitres. Et quand je suis arrivé à la fin de Matthieu, j'étais fatigué. J'ai mis un marque-page. Le lendemain, je me suis tourné. J'ai lu Marguerite d'un trait. Et quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai dit, j'espère que toute la Bible n'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ils auraient fait les trois. C'est les mêmes histoires. Mais toujours que je n'étais pas converti. Et le troisième jour, je dis Jean et Actes des Apôtres. Et quand je dis l'Actes des Apôtres, la Bible dit que les disciples de Jésus sont dans la chambre haute. Et que le feu du Saint-Esprit tombe sur eux. Et ils se mettent à parler en d'autres langues. Moi, je suis tout seul. Je suis tout seul dans mon appartement, sur Mulhouse. Et au moment où je suis en train de dire ça, le feu du Saint-Esprit tombe sur ma tête. Ma tête au pied, je parle une langue que je ne comprends pas. Moi, je me suis effrayé. J'étais choqué. J'ai posé ma Bible sur ma table. Et je parlais à Dieu. J'écoute Dieu, je ne sais pas qui t'es. Je dis, dans l'Islam, il est dit, tu égares qui tu veux, tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, je n'ai pas envie d'être un égaré. Je dis, aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience qu'ils ont vécu, les disciples de Jésus, j'ai vécu la même. Je dis, peut-être demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, de je ne sais pas qui. Je vais peut-être vivre la même expérience. Alors, je dis, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que tu sois le Dieu de Mohamed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de Krishna, le Dieu de je ne sais pas qui. Je ne veux pas que c'est un homme qui me le révèle, je veux que c'est toi. Et pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance mille comme jamais tu as fait un homme et que je ne décolle pas de mon lit. Mais sache une chose, si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu ne m'as jamais dit quel est le vrai chemin, quelle est la vraie vérité, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu ne pourras jamais dire que je ne t'ai jamais cherché. J'ai fermé ma Bible, je suis allé me coucher, je croyais que Dieu allait me répondre par l'islam. Le soir, Dieu ne m'a rien dit. Mais le lendemain, quand je me suis levé, je suis sorti dehors, je ne sais pas ce que j'avais à faire, je suis rentré chez moi, je me suis un peu assoupi, j'ai dormi. Je n'avais ni bu, ni fumé. Et tout d'un coup, quand j'ai voulu me relever, j'étais paralysé. Juste ma tête qui bougeait, tout mon corps était paralysé. Et je commence à dire, ça y est, j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni. Et quand je commence à dire ça, je vois une vision qui est devant moi. J'appelle souvent cela la télé de Dieu. A l'époque, je disais la télé de Dieu. Mais je vois cette vision qui est là, ouverte devant moi, et je me vois moi avec mon meilleur ami en train de lui prêcher l'évangile. Et quand je vois ça, je refuse cette vision. J'ai dit, non, ça ce n'est pas moi. Du premier moment, je ne suis pas un prêcheur, je suis un gars de quartier. Deuxièmement, je ne suis pas un chrétien, je suis un musulman. Je refuse cette vision. J'ai combattu contre cette vision jusqu'au moment où j'entends la voix de Dieu audible qui me parle et qui me dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. À partir de ce moment-là, toute ma vie a été bouleversée. Et à partir de ce moment-là, quand la vision a disparu, moi je crois que la vision a duré 10 minutes, j'ai regardé ce moment-là, il y a 4 heures qui se sont passées. Je me dis, waouh, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. Alors, j'ai dit à Dieu, il n'y a pas de problème, on y va pour Jésus. Je suis ce Jésus. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir et expérimenter la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Je commençais à voir des guérisons, je commençais à voir des miracles, je commençais à voir des gens qui étaient touchés par la puissance de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Jusqu'à aujourd'hui, que Dieu vous bénisse.